En ville comme à l'hôpital, le dosage enzymatique de l'activité alpha-galactosidase A est un excellent élément d'orientation pour les garçons ou les hommes à risque d'être atteints de maladies que cette hypothèse est germée sur la base de signes cliniques ou encore après une enquête familiale bien conduite. Si on s'attache aux signes cliniques, en pédiatrie, il s'agira généralement de douleurs des extrémités, encore appelées acroparesthésie, mais aussi d'un syndrome douloureux plus global, non expliqué après une enquête éthiologique soigneuse ou encore de signes gastro-intestines. À l'âge adulte, si l'on évoque tout d'abord le milieu cardiologique, c'est devant une cardiomyopathie hypertrophique, des troubles d'irrite, des troubles de la conduction ou encore un signal T1 abaissé à l'IRM qu'on prescrira un dosage enzymatique d'alpha-galactosidase A. Les néphrologues devant toute insuffisance rénale chronique mal élucidée et les neurologues devant un AVC du sujet jeune devront aussi prescrire ce dosage. Le plus important s'agissant d'une maladie rare comme la maladie de Fabry est en fait d'y penser et pour le cardiologue libéral, il faut se souvenir que la maladie de Fabry représente 0,9% de toutes les CMH. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !